Je vous remercie, M. le Premier Président, M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, Mme la Présidente du nouveau Conseil de collectivité territoriale, M. le Président du Conseil économique, social et environnemental, M. le Garde des Chaux, M. le Premier ministre de la Justice, M. le Président du Conseil supérieur de la magistratura, M. le Président du Conseil constitutionnel, M. le Président du Conseil constitutionnel, M. le membre du Conseil constitutionnel, M. le Premier Président de la Cour civile, M. le Procureur général de la République, M. le Premier président de la Cour des comptes, M. le Procureur général de la République, M. le programmeur de la région de Dakar, M. le Président de la Commission électorale nationale autonome, M. le Président de la Commission électorale de la République, M. le Président 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 de la République, M. le Pr Mesdames et Messieurs les officiers ministériels et auxiliaires de justice, autorités religieuses et quotidiennes, chers invités, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les officiers ministériels, Mesdames et Messieurs, nous voici, une fois de plus, au rendez-vous républicain de la traditionnelle cérémonie de rentrée solennelle des cours de tribunaux marquant le début de l'année judiciaire. C'est l'occasion pour moi de saluer l'ensemble de la famille judiciaire et lui présenter une meilleure vœu de bonne santé, de bien-être et de réussite. J'ai également une pensée pour vos collègues d'histoire. Je prie avec vous pour qu'ils reposent en vous. Au-delà des rituels, cette cérémonie offre un moment privilégié d'écoute et d'échange entre l'exécutif, le judiciaire et le baron, dans un esprit constructif, dont la finalité est de contribuer au bon fonctionnement de la justice, condition sinéquatement de l'État de l'Europe. Pour l'audience de cette année, nous avons retenu comme thème la protection de la vie privée, un sujet classique, d'actualité permanente, dont la problématique se pose avec encore plus d'actualité de nos jours. Je remercie tous les intervenants qui nous ont enrichis de leurs réflexions. La problématique nous interpelle tous au plus haut. Le pouvoir public, c'est le privé citoyen, citoyenne, mettant en lumière la nécessité d'assurer l'équilibre entre le principe de liberté et l'impératif de protéger ceux qui relèvent l'aspect privé, y compris les données personnelles. Dans son discours d'usage, M. Paloude, conseiller délégué à la Cour suprême, a rappelé avec pertinence les différents aspects de la question. Aspects juridiques, judiciaires, mais également philosophiques, religieux, technologiques, entre autres. Je voudrais vous en féliciter, M. le Président. Et féliciter également, M. le Président général, sur la réputation, le bâtonnier et le rejet des avocats, ainsi que M. le Premier Président. Dans ce moment, on m'artient par l'explosion des technologies. Les technologies de l'information en particulier et de la communication. Et la frénésie des réseaux sociaux. La vie privée, fondement de l'intégrité physique et morale, est aujourd'hui plus que jamais exposée et menacée dans son existence. Officiel ou privé, nul n'était pas rien. A telle enseigne qu'on peut légitimement se demander ce qui reste de la vie privée. Surtout lorsque tel aspect, qui en relève, est utilisé dans une volonté manifeste de nuire. Revenons sur les excellentes réflexions qui nous ont été livrées. Je relève la nécessité de consulter les avancées technologiques et l'exigence de protection des droits, de protéger les droits fondamentaux attachés à la vie privée. Des lois et institutions dédiées à cette protection ne manquent pas. Mais il y a certainement lieu d'interroger leur adéquation avec les réalités évolutives de notre part. En somme, il s'agit surtout d'adapter notre cadre sur le divin en corrigeant ses imperfections et en anticipant sur les besoins futurs au moment où nous entrons de plein pied dans l'ère de l'intelligence artificielle. Il me plaît de saluer ici les importantes réformes réalisées ces dernières années pour protéger l'intimité et la dignité des personnes. La Commission de protection des données personnelles, autorité administrative, indépendante, dotée de pouvoir de sanction, a été mise en place pour rendre effectives les dispositions de la loi 2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel. Plus récemment, le code de communication électronique a été adopté en ces articles 36 et suivants. Il le dit de manière explicite la nécessité de protéger la vie privée ainsi que des données personnelles et sous-toutes. Quant à la loi 2016-29, 30 novembre 2016, portant aux modifications du code pénal, elle conforte la répression des atteintes à la vie privée, notamment par l'amélioration des dispositions pénales relatives à la lutte contre la cybercriminalité. Je dois également ajouter que la protection de la vie privée n'incorbe pas seulement à l'État. Elle s'impose aussi au milieu socio-professionnel privé pour préserver l'équilibre entre le travail et la vie personnelle et établit une relation de confiance et de respect mituelle entre l'employeur et l'employeur, comme on l'a souvient après, je parle d'aujourd'hui. La même exigence s'applique aux procédures judiciaires, de l'enquête jusqu'au jugement, afin de protéger l'indignité et la dignité des personnes poursuivies et des témoins, s'agissant notamment des informations qui touchent à la vie privée. D'autre part, et c'est une pratique de portée universelle, la protection de la vie privée n'exclut pas la possibilité pour l'être. d'être déchiré certaines règles à des fins d'intérêt général, notamment pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et réprimer certaines formes de criminalité. Il en est ainsi de la loi 2016-29 du 8 novembre 2016 qui aménage des restrictions de la protection de la vie privée dans des circonstances spécifiques où la sécurité publique est en jeu. Nous mesurons tous la sensibilité afférente à cette restriction. Les circonstances doivent la justifier. Je pense par exemple à la lutte contre le terrorisme. Ce n'est pas une clôtisserie. La cybercriminalité est la criminalité organisée, dont le mode opératoire sort de l'ordre naisse. Dans le même esprit, la loi 2016-33 du 14 décembre 2016 autorise des mesures spécifiques pour la collecte et le traitement d'informations relevant d'activités de renseignement. et le fait droit. Là également, nécessité fait droit, en effet, par ses fonctions régulières, dont est là seul le monocole, l'état et le garde de l'ordre et de la sécurité. Dès lors, tout manquement à cette mission exclusif lui est naturellement imputé. D'où la nécessité d'aménager des dispositions légales réglementaires nous donnant les moyens d'agir pour assurer cette prérogative d'intérêt général. Je pense en particulier aux impératifs de sécurité nationale. Sous tous les angles d'analyse, la matière est donc complexe et constitue un défi permanent pour l'exécutif, le législatif et le judiciaire. En définitive, dans une société qui se re-démocratique comme la nôtre, où la végalité est le principe et la restriction, l'exception, l'exercice de protection de la vie privée ressemble à un mouvement de balancière, dont l'équilibre délicat conditionne le bon fonctionnement de l'État de l'homme. C'est-à-dire qu'au-delà du texte, certes nécessaire, le sujet du jour relève aussi de considération d'ordre éthique et moral qui nous engage en tant que citoyens et citoyennes liés par le contrat social et dotés de libre-arbitre, c'est-à-dire l'actitude à nous déterminer par nous-mêmes et non par la crainte d'une force coercitive. Cela ramène au devoir de responsabilité, accompagnant et valorisant l'exercice des libertés individuelles et collectives. Si, par définition, la loi s'applique en cas honnête, on ne peut garantir son application en mettant un juge ou un gendarme derrière chaque justiceur, surtout lorsque nous avons choisi l'État de drogue et non l'État de police. Dès lors, il me semble que c'est lorsque chacun a pleinement conscience de ses propres responsabilités vis-à-vis du contrat social que la vie privée et l'intérêt général sont mieux protégés. Je ne parle pas ici du contrat social au sens de Jean-Jacques Rousseau. Je pense plutôt à nos propres valeurs de culture et de civilisation qui nous enseignent les vertus et les lois de la vie en société. Vous l'avez accueillé, M. le Premier Président. Nous avons nos valeurs de culture et de civilisation. Voilà les valeurs ancestrales connues de toutes les composantes socio-culturelles de la nation sénégalaise et qui constituent autant de barrières morales à ne pas franchir par respect pour la dignité humaine. C'est en pratiquant ces valeurs que nous revitalisons les fondements de notre vie l'ensemble. Et c'est à cela que j'ai commis chaque citoyen et chaque citoyen déclarant ouverte l'année judiciaire 2024.